Musique Naviguer le vague à l'âme. Trouver son chemin vers l'inaccessible étoile. Plonger dans la vague. Marcher sur l'eau. Tel un rêve de gosse qui se réalise. Tel une vision, maintes et maintes voix idéalisées. Au sommet du monde. Le projet MyOne, c'est quatre ans de voyage à travers le monde. MyOne, c'est une base d'expédition pour aller faire de l'alpinisme, de l'escalade sur glace, du ski frerail ou de l'escalade big wall. Et MyOne, c'est le nom d'un voilier, le point de départ pour l'aventure. Mémé, tu veux apprendre à plier une corde ? Un nouvel apprentissage de la corde. Et d'ailleurs, on ne dit plus une corde à partir d'aujourd'hui. On dit un boot. Ça va être sympa les guides du midi quand on va leur dire passe-moi le boot. Pour l'instant, on les laisse faire. On leur donne l'impression de la maîtrise. Après, on va leur apprendre à plier une corde sans faire des taureaux. En fait, j'ai compris ce que c'est un boot bien plié. Et bien, c'est une corde mal pliée. Ce projet, c'était pour moi assez naturel en faisant beaucoup de montagnes. C'est-à-dire que j'ai utilisé la mer comme moyen de locomotion pour accéder à des endroits qui sont reculés et difficilement accessibles par la terre. Le projet était un partage d'expériences entre un alpiniste, un marin et un freer-rider. Ce qui m'a motivé à venir sur ce trip, c'est qu'on soit partés de l'Islande pour rejoindre le Groenland, pour arriver dans des fjords qui n'ont jamais été skiés à cette période de l'année. Et oui, j'ai barré le bateau sur My One. Ça aussi, c'était nouveau pour moi. C'était cool. C'est pas aussi simple qu'on le croit. Du coup, je dois dire que c'est quand même des images qui restent gravées. C'est certain. Arwan, pour moi, est un excellent alpiniste. Et Arwan Hollande, il est fou. L'homme de la situation pour ce type de périple. En plus, il est quand même d'origine bretonne, donc moi, ça me rassure. C'est sûr que j'avais complètement sous-estimé la partie mer. Je pense que je ne me rendais pas du tout compte dans quoi je me lançais avant de partir. Le pire, c'est qu'en arrivant au Groenland, je me suis rendu compte que les marins n'ont plus. Donc c'est là où, heureusement qu'on ne l'a pas suivi avant de partir. Il y a plus de pilotes ? Parce que j'avais déjà fait un peu de bateau et pour moi, j'avais l'impression que le bateau c'était bien et que j'étais prêt. Et en fait, je n'avais pas fait du bateau, j'avais fait du cabotage dans les calandres corse. Là, j'ai fait du vrai bateau. Et encore, j'étais sur la Louise. Le bateau est beaucoup plus grand. Le bateau, il est sec à l'intérieur, tout le temps sec. Il est chauffé. En Arwan, c'est quand même au moins une ou deux étoiles en moins. Il n'y a pas de chauffage. Il est petit. On avance un peu moins vite. À l'intérieur, ça condense quand même beaucoup. Je te conseille de mettre un peu tabasco quand même. Sur la Louise, quand tu rentres dans le bateau, tu récupères. Sur MyOne, tu ne récupères pas. Sur MyOne, c'est un peu comme quand tu es en expédition en altitude. À un camp de base au-dessus de 5000, tu te dégrades. Tout te fatigue et tout est usant. On a pris des vents entre 40 et 50 nœuds. Une grosse mer avec des déferlants, des vagues qui passaient par-dessus le pont. On a nous arraché des voiles. C'est vraiment des mers techniques à gérer. Tiens Léo, je viens un petit coup de main pour l'autre camp. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Hello. Alors on attend que ça bouge un peu parce que bon, c'est calme plate dès le départ. On a quand même fait des bons surfs à plus de 20 nœuds, ce qui est, je pense, assez exponent pour le bateau. Néanmoins, le bateau tient bien la route, surfe bien, même de travers. Dans le premier coup de vent qu'on a eu, je m'étais dit, si on arrive comme ça dans les glaçons, qu'est-ce qu'on va faire ? Je voyais mal l'histoire. Pour moi, un bateau, c'est sa maison, on la protège. Et en fait, lorsqu'on rentre dans les glaces, on a l'impression qu'on la détruit. Et moi, au début, même si le bateau est en aluminium, je trouvais ça… On fait mal au bateau, quoi. Action. À vos prochains gros cheveux. On commence à être long, le bateau est humide. On avance, on avance, mais… Enfin, moi, j'attends avec impatience le chapitre ski. Et là, je sais pas pourquoi je te suis, mais là, je sais pourquoi. Même si des fois, je t'en veux, quand je me vomis dessus, là, c'est peut-être un des plus beaux trucs que j'ai jamais vu. Le fait de rentrer dans les canaux, on a l'impression d'avoir fait un exploit. Et puis finalement, quand on a vu qu'il y avait un village dans les canaux, on s'est dit qu'il y en a l'exploit, ils le faisaient tous les jours. J'étais sur la boite parce qu'il y avait 5 jours de saison. L'honneur, c'était une grande fête. Oui, une grande fête. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est vraiment une expérience de dingue, faire l'Islande-Groenland et après être là au milieu des glaces et faire du ski, franchement c'est totalement pas classique par rapport à ce que j'avais l'habitude de faire, pendant des années je faisais vraiment du pur freeride, c'était plus ambiance hélicoptère, grands hôtels, rien à voir avec l'aventure comme ça et je préfère vachement. C'est vrai qu'on n'a pas l'avion qui nous dépose ou un hélico ou des sherpas qui nous aident à cheminer du matériel, voilà on est autonome en fait à partir du moment où on est parti de chez nous pour aller jusqu'au sommet des montagnes. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. C'est parti ! C'est parti ! La météo est une science inexacte. Quelquefois, je dirais presque heureusement. On commencerait bien avec une paire de chaussons et un sac à cake. On ne sait jamais comment ça va se passer. Il faut avoir beaucoup d'humilité par rapport à ça. Et je trouve que tous les gens qui sont là ont cette attitude. C'est pour ça que ça marche. Du coup, en termes de ski, nous sommes rentrés dans les fjords après le Cap Fervel, donc au sud du Groenland. Et on a trouvé de vraies montagnes, vraiment des montagnes alpines avec des dénivelés de plus de 1500 mètres. Je dirais qu'on a même manqué de temps pour faire vraiment tout ce qu'il y avait à faire. C'est la première fois que je fais ça de ma life. Il y a de superbes couloirs qui plongent directement dans les fjords et dans les glaces. C'est génial ! Un paysage qui est magnifique, avec, on va dire, une ambiance tout autour. Je suis bien d'accord. Parce que là, on est au sommet du couloir. Notre alpiniste, il veut encore monter 20 mètres pour, histoire de cocher la case sommet. Sommet du couloir. Ah ouais, moi je m'arrête là, je vous le dis. On est où alors ? Au sommet. Du couloir qu'on voulait faire. Chabiii ! On va pas aller gratter du caillou. Ah putain. Allez mémé, vas-y, chausse, c'est pas grave. Eh, tu vas être content d'arriver au vrai, vrai, vrai sommet ? Le sommet, c'est celui de toute fixe, avant de sortir. Là, on s'est fait fixer le couloir et vous avez voulu gratter encore. D'accord. D'accord. Sous-titrage ST' 501 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 Bon vent, maïwan Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501